Nous allons retrouver le jardinier Télé Matin, Philippe Collignon au milieu des pépinières de Rungis pour parler effectivement de la flore en 7 saisons. On rappelle les épisodes précédents, il a fait doux pendant un certain temps. Vous avez vu sortir des fleurs dans votre jardin et puis boum, un coup de froid brutal. Alors où elles en sont les fleurs ? Elles ont baissé la tête là ? Bonjour Philippe. Non, bonjour William. Non pas du tout, les premières fleurs ont fait leur apparition. Elles ont bien tenu face aux premières gelées. Elles sont bien présentes, bien colorées et tous les arbustes qui sont derrière moi sont en pleine floraison malgré le gel. Bien sûr on peut les planter, mais sauf quand le sol est gelé lui. Tout de même cette année il y a eu une floraison un petit peu plus tôt que d'habitude quand même. Effectivement, l'hiver doux, les pluies régulières ont donné un hiver plutôt doux. On a une vingtaine de jours d'avance sur la France en général pour certaines espèces. Mais ce sont ces plantes là qui ouvrent vraiment le bal du printemps. Le printemps c'est demain, donc elles sont déjà en pleine floraison. Et elles n'ont pas été forcées comme d'autres plantes. Elles sont vraiment fleuries naturellement en cette saison. Alors méfiez-vous quand vous dites c'est demain, pas tant que ça. Cela dit... À nous on est déjà en plein réveil avec jardiniers. Cela dit, on plante en ce moment. Ça par contre, ceux qui n'ont pas de jardin ne le savent peut-être pas. On plante en ce moment. Alors qu'est-ce que vous nous conseillez là maintenant à quelques mois de ce printemps là ? Alors à quelques mois de ce printemps là, c'est vrai qu'on plante maintenant, c'est la meilleure période déjà, cette plante là qu'on appelle le chimonan. Regardez, elle fleurit sur bois nu, il n'y a pas de feuille. Mais les petites fleurs sont bien là, elles font leur apparition. Elles ont commencé à faire leur apparition. C'est un arbuste à planter impérativement dans son jardin. Pourquoi ? Parce que déjà il va fleurir sur bois nu. Mais en plus, les petites fleurs vont réveiller cet hiver plutôt maussade. Et en plus, elles sont parfumées. Elles ont un parfum plutôt mielé. Donc c'est vraiment l'arbuste idéal pour ceux qui allient à la fois la couleur et le parfum. Et puis regardez, là c'est déjà un feu d'artifice tout autre sur cette plante qu'on appelle amamélis. Alors ça va du jaune le plus clair au rouge le plus profond en passant par des tons orangés. Là aussi, c'est une plante qui fleurit sur bois nu comme on va le voir. Ensuite, après la floraison, il y a un feuillage vert profond qui va apparaître. L'intérêt, c'est une plante vraiment qui va fleurir pendant deux mois à peu près sans s'arrêter. Et en revanche, elles ne sont pas parfumées celles-là. C'est pas mal ça. Il y en a d'autres, des plantes odorantes ? Oui, il y en a d'autres. En pleine floraison actuellement, vous avez regardé déjà les Daphnées. Alors les Daphnées, ce n'est pas une plante très très grande, mais en tout cas elle pousse lentement. Mais déjà l'intérêt, c'est que déjà elle est persistante. Il y a des feuillages en plein hiver. Il y a un petit liseré jaune, regardez, sur le bord du feuillage, ce qui va un peu éclairer votre jardin. Et surtout, le grand intérêt, regardez, c'est un bouquet de fleurs et de fleurs parfumées. Ultra puissant, un parfum à plus de 4-5 mètres de la plante. Alors des fleurs petites, mais un parfum ultra puissant. A planter véritablement près d'une allée, près d'une entrée de maison pour profiter bien sûr de son parfum. Vous avez sa petite copine à côté qu'on appelle le Sarkococca, qui est une fleur un peu plus discrète, toute petite, blanche. Sarkococca, en un mot. C'est une plante discrète. Ça fait beau ménage finalement. Oui, 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 ça fait à l'état droit de la Daphné d'ailleurs. Et donc c'est une petite fleur discrète, blanche, ultra parfumée aussi, à planter près d'une allée. Et puis celle que j'affectionne particulièrement, alors là, elle n'a pas de feuilles, elle est un peu, voilà, un petit peu pauvre en feuilles. Mais regardez, ces petites fleurs commencent à apparaître. On l'appelle le chèvrefeuille d'hiver et c'est la plus parfumée, malgré la petitesse de sa fleur, c'est la plus parfumée de toutes ses plantes. Un parfum frais, sucré, fruité, un petit peu jasminé. Ça, vous aimez bien les parfums jasminés. William, regardez ça, c'est la fleur de l'hiver. Elle commence tout à fait sa floraison et elle va fleurir jusqu'au mois de mars. Donc là, c'est le début évidemment, mais c'est les premières fleurs du jasmin, du chèvrefeuille. Quelles sont celles qui sont les plus faciles à avoir au jardin en cette saison ? Il y en a deux. Regardez, déjà, cette plante que l'on connaît bien, qui revient en force en jardinerie, le jasmin d'hiver, fleur jaune. Elle a commencé à fleurir il y a déjà quelques jours. Début janvier, on avait fin décembre, début janvier, on avait déjà les premières floraisons. C'est la plante ultra facile à avoir au jardin. On peut la faire grimper, palisser, retomber, ramper au sol. On peut tout faire avec cette plante. C'est vraiment la plante idéale pour les débutants. Floraison pendant un mois, un mois et demi. Véritablement, une plante ultra résistante pour tous les sols. Et puis, celle que j'affectionne aussi, c'est regarder ce petit cognacier du Japon. On la connaît plutôt rouge. Eh bien, la blanche est tout à fait surprenante, assez discrète, un peu design. J'aime beaucoup. C'est une plante ultra résistante aussi pour ceux qui veulent débuter. L'intérêt, c'est ces petits piquants. Alors, c'est à la fois un intérêt et à la fois un inconvénient. L'intérêt, c'est qu'on peut les mettre dans des haies défensives. Ça pique. Et puis, c'est une plante qui donne aussi des petits coins que l'on trouve en hiver. Et avec ces petits coins, ces petites pommes, on peut en faire de très bonnes confitures. Ça, c'est le petit truc à savoir. Donc, ces deux plantes, c'est vraiment ces deux plantes pour débuter, pour commencer. Les petites épines, ça décourage les sangliers, vous croyez ? Pas les sangliers, mais les petites visites inopportunes, c'est pas mal. Les moineaux, ou même les gens qui veulent rentrer chez vous, ça peut être pas mal. Ah oui. Alors, j'allais vous poser des questions sur la manière de protéger efficacement les plantes sensées. Mais je vois que vous avez le fantôme à côté de vous, donc vous avez devancé ma question. Alors, c'est le célèbre voile d'hivernage, tout le monde le connaît, il y a des nouveautés, il y a des variétés plus pratiques avec des scratchs. Pourquoi ? Parce que le voile d'hivernage, on ne le met pas une fois et on l'enlève au printemps. Il faut le mettre, l'enlever, le mettre, l'enlever, selon la température. Parce que si vous laissez votre plante pendant trois mois sous un voile d'hivernage, quand vous allez la soulever, il va y avoir des plantes qui vont mourir, qui vont pourrir parce qu'il y a un excès d'humidité. Donc, le voile d'hivernage se met, s'enlève, se met, s'enlève régulièrement. Et c'est pour ça, regardez, que certains ont inventé ce qu'on appelle le voile d'hivernage un peu pop-up, c'est-à-dire que ça ne tient pas de place, tout simplement, ça se conserve au garage, etc. Et puis, dès que vous mettez la plante à l'intérieur, hop, ça monte tout seul. Et donc là, on peut l'enlever facilement, le remettre, l'enlever facilement. Donc ça, c'est pas mal et ça se réutilise d'année après année. Et puis, le petit truc, c'est que la plante gèle souvent par son pot, par ses racines. Et on a inventé un nouveau protège-pot pour l'hiver qui est doublé. Et donc, votre pot reste au chaud. Donc déjà, les racines de gel gèlent moins. Et puis, les pots en terre cuite sont protégés. Vous savez, les pots éclatent avec l'hiver. Et ça permet d'éviter certains pots en terre cuite d'éclater. Petite astuce à savoir. T'as un manchon, quoi. T'as un manchon à pot au lieu de le mettre sur votre chien. C'est un manchon à pot, voilà. Exactement. Et ça se réutilise d'année après année. C'est pas mal. Merci beaucoup, Philo.